Musique Aujourd'hui au premier étage se déroule une journée d'études sur un thème dans lequel est engagée une des chercheuses du centre, Evelyne Olliel-Groze, qui depuis le début de l'année a incorporé un groupe, un institut d'études avancées qui dépend de l'université brique, sur le droit dans les communautés juives à l'époque moderne principalement je crois, et médiévale aussi. Et en fait la journée d'études aujourd'hui qui est en train de se dérouler au premier étage est une émanation de ce groupe de recherche. Moi j'ai voulu organiser cet atelier parce que deux ouvrages ont été publiés récemment, un par nos collègues français Pierre Savy et Judith Cogel, qui ont publié une lettre, une sorte de lettre, puisqu'elle n'a jamais été envoyée par Rabbi Meissir, Simon de Narbonne au roi Louis IX, destiné à Louis IX mais qu'il n'a pas reçu, sur la question de l'usure et de l'intérêt et de l'utilité économique des juifs, avec une très belle introduction, donc ça c'était une première publication. Et puis il y a le grand livre de Francesca Trivelato, « The Promise and Peril of Credit », qui porte sur le mythe, l'invention du mythe, de la légende comme elle dit, une légende oubliée, les juifs inventeurs de la lettre de change. Donc elle déconstruit cette légende et elle trouve son origine dans le Bordeaux du XVIe siècle, autour de la personne de Clerac. On crée les posters, on les fait imprimer, on diffuse, on fait des lettres de diffusion à travers le site. Il y a l'acheminement des participants, des intervenants, donc on leur prépare leurs missions, on leur réserve les hôtels, on prend leurs billets d'avion, on leur crée un ordre de mission qui permettra de les couvrir en cas de besoin. Il y a deux Français que je connais, parce qu'ils sont déjà venus au CRJ, qu'ils travaillent déjà avec nous, de manière plus ou moins rapprochée. Et les Israéliens et les... je crois qu'il y a des Américains ou des Anglais, je ne les connais pas, ils font partie de l'équipe d'Evelyne à l'Institut des études avancées de l'Université Ebrelique. Le directeur, il est là pour soutenir tout ce qui doit l'être. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, très concrètement sur un projet comme celui-ci, moi je n'ai absolument aucun rôle scientifique, au sens où il va de soi que le périmètre thématique, les invités, ça, ça repose vraiment sur Eveline en l'occurrence, qui est la spécialiste. Moi, nous on est là, l'équipe administrative, moi, pour accompagner ça, faire en sorte que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions. C'est vraiment pour ça que le centre existe.